On a vu pas mal d'agents apparaître chez les galopeurs et a priori les trotteurs ont l'air d'enclencher un tout petit peu Sébastien. Oui et le mieux placé pour en parler c'est Mathieu qui est sur ce plateau, il va nous expliquer un petit peu en quoi Franck Pinchina qui est son agent l'aide au quotidien à faire son travail. Eh bien ça m'aide, ça me facilite la tâche surtout le matin à l'entraînement, c'est vrai que je loupe certainement beaucoup moins de monde parce que certaines fois ça m'arrivait de ne pas décrocher trop mon téléphone, écouter les messages soit dans la foulée ou même le lendemain et passer à côté de certaines montes et c'était pas évident pour moi de travailler correctement mes chevaux le matin et entretenir mes drives de l'après-midi. Donc lui répond au téléphone à ma place. Ça veut dire que cet hiver par exemple, prenant un exemple concret, ça vous a fait gagner plus de courses, ça vous a fait gagner plus de temps, vous avez passé le poteau plus de fois en tête grâce à lui ? Je sais pas trop, je sais pas trop, l'organisation est beaucoup mieux faite. J'ai perdu certainement beaucoup moins de monde. Après c'était pas le but d'en avoir plus ou de courir plus, c'était surtout de gérer les appels que j'avais et des fois que j'étais pas là au bon moment et que j'avais pas répondu et des fois j'écoutais mes messages et la course était courue et je me retrouvais à louper des gagnants parce que j'étais pas à la réception de l'appel et que j'étais plutôt en train de travailler mes chevaux. Donc moi ça m'a permis de travailler le matin plus correctement mes chevaux et d'être plus libre plutôt que répondre au téléphone. Donc c'est une facilité pour moi. Après je cherchais pas à monter plus ou à trouver des montes ou quoi que ce soit. Je lui demandais surtout c'était de gérer mes montes, on s'était mis en accord ensemble. Et donc voilà maintenant c'est lui qui réceptionne les appels, il regarde les chevaux que j'ai l'habitude de driver, de monter, voir un peu les futurs engagements pour voir les prochains déplacements possibles en province. Donc voilà moi je cherchais pas à avoir plus de montes mais surtout que ça soit bien géré. Donc double casquette pour Mathieu Abrivar, casquette unique pour Eric Rafin qui est catch driver. Alors il y a Mathieu Abrivar qui est désormais un agent, Franck Livard qui est également entouré d'un agent, Jean-Michel Vazir depuis plusieurs années. Eric Rafin finalement vous êtes tout seul. Vous travaillez à l'ancienne, vous avez une relation qui est idéale avec les professionnels, vous passez beaucoup de temps je suppose au téléphone. Pourquoi vous n'avez pas encore franchi le pas ? Bref, là je ne l'ai pas fait mais il va peut-être se mettre à la page du jour. Là aujourd'hui non je ne l'ai pas fait mais c'est vrai que j'y pense. Je ne dis rien mais j'y pense parce qu'il faut prendre le train en marche peut-être. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que vous n'ayez pas justement pris encore ce train en marche ? Moi je ne suis que jockey donc répondre au téléphone j'ai que ça à faire. Non, alors qu'il est, je n'ai besoin de personne. Parler à un professionnel, j'ai la matinée pour le faire, j'ai le temps de le faire. Ça ne vous pose pas de problème ? Aujourd'hui aucun problème. Alors au galop c'est quelque chose qui est monnaie courante et on a du mal à voir le système prendre au trop. Alors vous pensez que c'est une question de mentalité, pourquoi les galopeurs ça marche très bien pour eux ? Et pourquoi au trop ça ne se fait pas ? Est-ce que c'est uniquement une question de mentalité ? Non. Ça vient d'où alors Mathieu ? Ça vient parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui drivent eux-mêmes leurs chevaux. C'est vrai que dans le galop il y a les jockeys, il y a les entraîneurs et donc c'est deux parties complètement différentes. Et donc les entraîneurs ont besoin des jockeys pour aller aux courses et il y a des fois où des gros entraîneurs vont avoir 7 ou 8 partants dans une réunion. Ils ont besoin d'avoir certains jockeys et qui sont déjà pris dans d'autres courses et que nous dans le milieu on a quand même pas mal d'entraîneurs qui drivent eux-mêmes leurs chevaux. Donc c'est pour ça à mon avis que ça a moins bien pris que dans le galop. Pour prolonger on avait évoqué ce thème en l'appelant s'adapter pour exister. Vous ne prenez pas beaucoup de vacances, c'est une vraie volonté, vous vous dites si je pars trop longtemps on va m'oublier, comment se passent les choses ? Ça c'est sûr, on est vite oublié donc je préfère prendre 3 fois 5 jours que 3 semaines d'un seul coup ou 15 jours d'un seul coup. C'est un métier, vous êtes vite oublié, c'est comme tout. Si on ne vous voit pas gagner, si vous vous êtes remplacé, ce qui est normal, vous refusez une monte, vous êtes remplacé. Rien ne dit que vous avez à la récupérer. Et ce qui est tout à fait normal, il faut être là au bon moment. Eric, un autre petit mot qui m'avait marqué quand je vous ai eu, je me demandais pourquoi vous n'entraîniez pas de chevaux. Vous me disiez, ça reviendra peut-être plus tard, moi mon kiff c'est de découvrir en permanence des nouveaux chevaux. Donc, pas de travailler par exemple avec une vingtaine de chevaux que j'amène de 2 à 8 ou 9 ans que je vois tous les jours. Cette routine-là, pour le moment, ce n'est pas mon kiff. Moi, c'est me mettre sur un cheval et découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai que c'est ce que je préfère, c'est la découverte de l'animal. Les chevaux que je connais, mais sans parler, Roxane Griff, je la connais par cœur. Donc, une jument comme Roxane Griff, si, oh it, je peux tout voir. Mais un cheval que vous découvrez, ses défauts, ses qualités, c'est essayer d'être un peu psychologue du cheval. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est le hit. Vous faites le hit et vous essayez de voir ses qualités et ses défauts. Et vous, au contraire, vous aimez vivre à côté des animaux, les emmener. C'est des animaux de compagnie finalement. Vous avez à 2 ans, vous les avez à 8 ans, vous vous attachez. Et ça, ça fait partie aussi de votre envie de les faire évoluer. Oui, c'est vrai que moi, je suis un petit peu comme Eric aussi. Moi, les jeunes chevaux à l'entraînement, je monte derrière un peu plus tardivement. Mais pareil, j'aime bien découvrir un peu les jeunes. C'est moi qui qualifie tous mes chevaux. Et voilà, j'aime bien les passer moi-même au qualif pour les découvrir. Après, on les relâche un peu selon le potentiel. Et après, vraiment voir les premiers pas en compétition. Et là, je sais qu'une fois que le meeting d'hiver va être fini, je suis impatient de retourner à la campagne pour voir un petit peu mes prochains 3 ans pour être prêt à faire feu.